Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le résumé de cette étape 15 du Tour de France 2019, étape de montagne qui reliait Limoux à Foua Pradalbi. On va voir un petit peu le profil de l'étape pour voir un petit peu le profil auquel les coureurs étaient confrontés aujourd'hui. 4 cols répertoriés dont le premier de seconde catégorie le col de Montzégur, 6 km donc quasiment 7 km à 6% de moyenne. C'est justement là où s'est créé l'échappée du jour, l'échappée qui a été constituée d'une bonne trentaine de coureurs. On avait notamment Vincenzo Nibali, Romain Bardet qui après sa défaillance lors de la précédente étape a voulu déjà mettre un point d'honneur à se ressaisir dans sa course et jouer les victoires d'étape. On avait également des coureurs comme Alexei Luchenko ou encore Nero Quintana, Andrei Yamador, Marc Soler et aussi Tony Gallopin. Et bien sûr plein d'autres coureurs tels que Zakarin ou encore des coureurs qu'on retrouve tous les jours dans les échappées comme Simon Yetz ou ça. Donc l'échappée s'est formée dans ce col parce qu'avant tout simplement ça roulait très fort parce que les échappées avaient du mal à se créer tout le temps. Au final on s'est retrouvé avec une échappée qui n'arrangeait pas forcément le peloton parce qu'on avait Quintana qui était dangereux général, on avait également Dan Martin qui était dangereux. Et puis on avait des très bons coureurs comme Romain Bardet ou encore Vincenzo Nibali qui voulaient espérer une victoire d'étape. Ensuite on avait donc trois cols de première catégorie, trois enchaînements avec montée, descente et très peu de plat. Le port de Lers puis le mur de Peguer avec ses forts pourcentages et une arrivée à Pradalbi, une arrivée sous l'appui. Il y avait un orage qui venait d'éclater juste avant l'arrivée des coureurs, il y avait beaucoup de puits. Ça a un petit peu perturbé la course notamment dans les descentes avec pas mal de glissades de certains coureurs mais pas de chutes. Donc ça c'était le point positif de la journée. Au final dans l'échappée le coureur le plus fort qui a réussi à se détacher dans toutes les ascensions c'est Simon Yetz. Alors tout d'abord dans l'échappée on a Simon Geschke qui a essayé de partir tout seul notamment dans le mur de Peguer. Simon Yetz a fini par revenir dessus dans la descente et dans l'ascension finale pour monter à Pradalbi. Simon Yetz a distancé Simon Geschke et n'a jamais été tout simplement embêté par les favoris parce qu'il était vraiment très fort. On a eu également l'attaque dans le mur de Peguer de Miguel Landa. Miguel Landa qui a retrouvé ses équipiers, c'était Marc Solaire et André Amador. Ça a permis de creuser l'écart et pour lui de récupérer du temps en général. C'était très bien joué de sa part. Donc deuxième Thibaut Pinot qui finit vraiment et qui a attaqué dans le groupe des favoris. Il prend les modifications, il a fait vraiment une grosse étape. Il a distancé Guéren Thomas, il a distancé le maillot jaune Julien Alaphilippe. Il a également distancé Steven Kruschwijk, Bernal. Il a distancé tout le monde sauf Landa parce que notamment Landa avait attaqué avant. Donc il était un peu plus frais peut-être qu'il n'avait pas subi toutes les accélérations de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui a fait une grosse impression. Malheureusement Julien Alaphilippe le maillot jaune a montré ses failles. Il a tout d'abord réussi à suivre les attaques de Pinot. Puis Guéren Thomas et Kruschwijk, les deuxième et troisième du général, avaient été lâchés avant. Puis le groupe Guéren Thomas emmené par Wood Pulse l'équipier de Guéren Thomas a réussi à revenir sur Julien Alaphilippe. Pour ensuite le lâcher avec une attaque de Guéren Thomas et de Kruschwijk notamment. Donc Julien Alaphilippe qui a perdu un petit peu de temps. Il n'a pas perdu encore le tour mais il a montré ses failles. Ça veut dire qu'en montagne il va pouvoir être attaqué parce que les coureurs comme Guéren Thomas, Kruschwijk, Pinot ont vu les failles d'Alaphilippe. Autant il ne les avait pas montré sur le tour malet. Là il les a montré. Et attention parce qu'il était un peu plus faible que tous les coureurs quasiment du top 10. Mais il a fait une très belle étape quand même. Il a limité la casse. Donc troisième Miguel Landa qui arrive en même temps que Pinot. Ensuite on a le groupe Berman Bernal. Très fort ces deux coureurs. Surtout Berman l'allemand mais alors sensationnel sur ce Tour de France. Bernal on connaissait déjà ses qualités. Il a été un peu plus juste. Lénard Kama pour la Team Sunweb. Lui ne joue pas le général mais il a été sensationnel. Il a réussi à suivre les plus forts. Ensuite on a le groupe Thomas Kruschwijk-Valverde qui est arrivé. Richie porte un peu plus loin. Et Julien Alaphilippe avec Wood Pulse. Plus loin Bargui et Fulslang. Fulslang qui ne gagnera pas ce Tour. Il a gagné Critérium mais là il sera trop juste sur le Tour. Kreuziger, Bardet, Quintana, Uran, Dan Martin, Tanel, Ganguert. Et pour le général on a toujours Julien Alaphilippe, le français maillot jaune. Il a plus de 2 minutes d'avance sur Guérin Thomas mais 1.35. Deuxième donc Guérin Thomas. Troisième Stéphane Kruschwijk. Et quatrième Thibaut Pinot qui est bien revenu. Il a entamé la remontada. Il faut qu'il continue comme ça. Il est à 3 secondes de Kruschwijk et donc de la troisième place sur le podium. Et seulement à 15 secondes de Guérin Thomas. Il a montré qu'il était le plus fort sur ce Tour de France pour l'instant. On va espérer que dans les prochains jours les coureurs comme Thomas Kruschwijk ne vont pas trop récupérer. Et que Pinot sera toujours dominant dans les Alpes. Et il peut encore espérer gagner ce Tour de France si Alaphilippe flanche. Et surtout si Thomas et Kruschwijk ne sont pas capables de le suivre comme ça a été le cas dans ces deux grosses étapes des Pyrénées. Donc Thibaut Pinot peut-être le plus gros favori pour ce Tour. A noter que Guérin Thomas a quand même eu des différentes défaillances. Mais il avait tellement gagné de temps dans la première semée. Il avait tellement joué fin avec son équipe. Qu'il est toujours dans la course malgré ses multiples défaillances. Que ça soit au Tourmalet et aujourd'hui. Même s'il a perdu des poignées de seconde à chaque fois. Il est toujours dans la course. Et pour l'instant si Alaphilippe craque c'est Thomas qui prendrait le maillot jaune. Kruschwijk la deuxième place et Pinot serait derrière. Bernal il n'a pas totalement craqué. Il n'est qu'à 12 secondes de Pinot. Berman est toujours dans la course. Après ça se complique à partir de la septième passe avec Landa. Qui est revenu quand même. Il a montré qu'il avait les jambes. Mais il est à 4'54. Là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Valverde 8ème pour le coureur qui devient. Plus leader que Quintana dans cette équipe. Alors qu'il avait roulé dans les premières étapes de montagne pour son équipe. On se souvient. Donc il repasse leader Valverde. Fulslang 9ème et Uran 10ème. Richie Porte 11ème et Warren Barguil. Le top 10 est toujours acceptable. Mais ça sera compliqué quand même. Au niveau des français on ne peut pas se plaindre. On a quand même 1er, 4ème, 12ème. C'est rare dans l'histoire du Tour. Depuis notamment au moins 20 ans. D'avoir autant de français dans le jeu. Guillaume Martin a souligné qu'il est quand même 16ème. David Gaudu 18ème. Romain Bardet 19ème. Il y a quand même du monde du côté français. Alors à noter au niveau des défaillances que Quintana a totalement craqué. Dan Martin c'est pareil. Ils ne pourront plus jouer le général. Là en vrai la victoire du Tour va se jouer entre Julien Laphilippe, Guiren Thomas, Kruschwijk, Pinault, Bernal et Burman. Après je pense que ça sera compliqué. Ça reste encore possible comme des coureurs comme Landa et Valverde en partant de loin. Mais il faudra creuser des écarts très conséquents qui sont quand même difficiles à réaliser. Mais tout reste possible. Le maillot vert reste sur les épaules de Peter Sagan. La meilleure équipe c'est la Movistar Team devant la Team Ineo. Ça s'est totalement inversé. On n'a plus du tout la Trek qui était là notamment les dernières étapes. Meilleur grimpeur c'est Team Vélens. Thibaut Pinault revient à 50 points. Julien Laphilippe 33 points. Thomas de Guent est toujours là avec 37 points. Il y a encore beaucoup de possibilités pour le maillot de meilleur grimpeur. Rien n'est joué pour l'instant. Et le meilleur jeune on n'a pas d'informations. Sauf que Bernal le conserve car Henrik Mas a totalement eu une grosse défaillance dans cette étape. Et il perd totalement le classement du meilleur jeune. Il doit être à plus de 20 minutes. Donc maillot jaune à Laphilippe qui a montré ses failles malheureusement. Mais on peut encore espérer une victoire d'Alaphilippe. Enfin il a le temps de récupérer. Il y a journée de repos demain. Une étape de plat mardi. Mercredi c'est une étape qui sera vallonnée. Mais normalement qui ne devrait pas poser de problème à Laphilippe. Il faudra suivre ça jeudi, vendredi et samedi sur les 3 étapes de montagne. Dont jeudi c'est une étape qui sera en arrivée en descente. Qui peut favoriser un retour d'Alaphilippe si jamais il est lâché du groupe des leaders. S'il a une poignée de secondes. Après c'est sûr que s'il est à 2-3 minutes ça sera quand même compliqué. Et ensuite vendredi ça sera vraiment une arrivée en altitude. Et samedi une arrivée à Val-Torin je crois. Après 30 km d'ascension. Donc là il y a le temps de faire des écarts. On croise les doigts pour Alaphilippe. Parce qu'on le voit depuis tellement longtemps en jaune. Qu'il mériterait de gagner ce Tour de France. Plus que les autres coureurs qui se contentent un petit peu pour l'instant de suivre. Sauf Thibaut Pinot. Mais un coureur comme Guérin Thomas qui a été lâché à de multiples reprises. J'espère pour les français aussi qu'il ne gagnera pas le Tour de France. Ça serait quand même dommage après tout ce qu'on a vu avec nos français. Voilà pour ce Tour. En tout cas un Tour très réussi pour le français. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et donc superbe Tour à regarder en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.